J'étais à Oran, mais j'aurais pu être à Montaigne. Je veux dire que les trois quarts de mes élèves étaient des pieds noirs et il y avait quelques musulmans, en sixième, en cinquième. En cinquième, comme je le faisais toujours préalablement à Paris ou ailleurs, j'indiquais les cadres du programme, donc des grandes conquêtes jusqu'à la féodalité. Et je disais, il y a les grandes conquêtes, et puis il y a la conquête arabe, et puis il y a l'association arabe, et puis il y a Charlemagne. Et au mot de civilisation arabe, toute la classe explose de rire. Je ne comprenais pas ce rire. Et je dis à un petit, mais pourquoi vous riez ? Parce que les Arabes, ils ne sont pas civilisés. Et ça a été mon premier contact avec la manière de voir des Français d'Algérie. Pas tous, pas tous, mais c'était un symptôme. Comme j'avais une population multiculturelle, si on peut dire, j'ai adapté mon enseignement. J'ai utilisé cette méthode en l'algérianisant un petit peu. C'est-à-dire que, à chaque leçon, j'essayais de tenir compte de la géographie, du village, des familles. J'adaptais en quelque sorte au village cette méthode qui était plutôt faite pour l'enfant algérien des villes. Alors, elle avait ses qualités. En fait, sur le plan pédagogique, ce qui me paraissait très bon, il y avait dans l'enseignement, surtout pour les débutants, un nombre d'heures très important qu'on appelait des heures d'élocution, où on le faisait parler, parler, parler des enfants en multipliant les approches de langue, toutes simples, à partir des situations quotidiennes. Et ça, c'était un exercice tout à fait intéressant. Alors, quand les enfants avaient une maîtrise suffisante pour s'exprimer à l'oral, à ce moment-là, on travaillait davantage l'écrit, la lecture. Le matériel, on n'en avait pas du tout. On nous donnait les cahiers, les livres de lecture, c'était tout. Alors, en calcul, il faut manipuler, il faut compter. Alors, j'allais récupérer, chez des tailleurs, des bobines de fil que je mettais sur une tringle, et on comptait les bobines de fil. On comptait aussi avec ce qu'on appelait des lupins. Lupins, c'est un légume sec qui est plat. Ça ne roulait pas quand on comptait. Ou alors, les petites filles amenaient des boîtes d'allumettes, avec des allumettes, bien sûr, brûlées, et on comptait les bûchettes. Quand il y en avait dix, on les attachait, on faisait la dizaine. Jamais, jamais, on n'a eu de matériel, du moins, pas à cette époque-là, je n'en avais pas de matériel. C'était nous qui nous montions, quoi. Il pleuvait souvent, souvent il pleuvait. Et alors, les petites filles arrivaient mouillées, les chaussures toutes pleines d'eau. Alors, vous savez ce que je faisais ? On déchirait des feuilles de cahiers, déjà qui étaient pleins de feuilles, et je leur faisais mettre les feuilles dans les chaussures, pour qu'elles soient au sec dans les chaussures, vous voyez ? Quand je voyais une élève qui toussait, qui toussait, qui n'en pouvait plus, moi j'avais des enfants, je savais. Alors, je lui prenais une feuille, je faisais moi-même l'ordonnance. Je lui disais à maman qu'elle t'achète ça, 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 et je donnais. Chose que vous ne pouvez pas faire maintenant. Vous vous rendez compte, si elle était morte quelque chose de la gosse, on m'aurait dit, c'est moi qu'elle n'avait pas donné ou quelque chose de ça. Alors, je faisais mes ordonnances moi-même, je les redonnais, et elle l'achetait ou pas. Tous les enfants déjeunaient, pas obligés, on avait un quart de, à l'époque, ils nous donnaient un quart de chocolat chaud, et on avait le droit aussi à une pilule de l'huile de foie de morue, tous les matins. On nous donnait le matin des quinines contre le paludisme, on nous donnait de la poma des yeux, parce qu'on avait le trachome, c'était une maladie du sable et du sud. Et donc, on était à la fois soignés, éduqués, suivis, véritablement, et contrôlés, et c'était les meilleurs moments de ma vie, je me souviens de ce CM2. J'avais 50 élèves dans mon cours préparatoire, disons que plus de la moitié arrivaient pieds nus en classe. Il y en avait autant qui avaient du trachome, de l'impétigo, et donc on avait, entre autres, en dehors de notre enseignement, la mission de soigner ces gamins. Donc, c'était des conditions très difficiles, et c'était des enfants qui arrivaient à l'école, je ne peux pas dire qu'ils ne connaissaient, ils baragouinaient le français. Et donc, il y avait un système qui était bon, à mon sens, qui faisait précéder le cours préparatoire, de ce qu'on appelait un cours préparatoire d'initiation, où il y avait un enseignement intensif de la langue. Les musulmans parlaient peu, mais ils ont commencé à reparler un peu après. C'était en troisième, lorsque, en géographie, j'expliquais ce qu'était l'Algérie, et que les nomades du Sud étaient venus souvent tarabuster les gens de la plaine qui travaillaient pour les colons, et ça avait créé des incidents, et ces incidents, on les avait réglés vers 1900, 1910, 1920 encore, et on avait appelé ça la pacification. Et voilà que, quand j'ai dit ça, au fond de la classe, un petit arabe me fait non. Alors, à la fin de la classe, je l'appelle, et je lui dis, pourquoi vous m'avez fait non ? Ah, il me dit, monsieur, parce que nous, dans le Sud, on est bien plus malin. Je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire, on est bien plus malin ? Ben, ce que vous avez appelé la pacification et tout ça, nous, dans le Sud, sur nos chameaux, on a filé. On n'a pas été pacifié, nous. C'est celui du Nord. Un horizon s'élevait, en quelque sorte, dans ma tête. Cet horizon, c'était d'abord ce qu'il disait, sa réaction intéressante, mais surtout, ça impliquait qu'alors que, pour nous, c'est les sédentaires qui sont positifs et les nomades qui sont négatifs, pour eux, c'était les nomades qui étaient positifs, parce que courageux et résistants, et les sédentaires qui étaient des esclaves. Esclaves des Romains, esclaves des Byzantins, esclaves de tout ce qu'on veut, jusqu'aux Français. D'un seul coup, j'ai compris qu'il y avait deux visions de l'histoire, et pas seulement la gauche et la droite, qui étaient ce que moi, je savais, comme tout le monde en France, mais une vision autre, que je n'avais pas encore bien élucidée, mais qui a été, je dois dire, la première réflexion que je me suis faite sur la nature de mon enseignement, car je n'avais pas réfléchi que ce que j'enseignais était une certaine vision de l'histoire. Alors, on le savait pour la gauche et la droite, bien sûr, mais c'était très francocentrique, ça. Ce n'était pas mondial. Et moi, j'étais dans un pays qui n'était pas la France. Dans les années 63-64, il était beaucoup question d'autogestion dans les fermes et dans les entreprises lâchées par les pieds noirs, etc. Et donc, il fallait que tout ça marche. Et le ministère de l'Éducation nationale algérienne insistait pour que l'autogestion soit prise à l'école et que l'on forme des enfants autour de l'autogestion. Et les méthodes freinées, le texte libre, les fiches d'apprentissage en calcul, en français, en tout ce que vous voulez, en autocorrection, c'était complètement intéressant autour de l'apprentissage de l'autogestion. Les programmes d'histoire-géographie étaient très spécifiques parce que le ministère algérien de l'éducation avait naturellement complètement revisé les programmes par rapport aux programmes français. Et ils étaient beaucoup orientés, aussi bien en histoire qu'en géographie, vers l'Afrique, vers les pays en développement, notamment, et bien sûr vers l'histoire et la géographie nationale. On devait enseigner la géographie de l'Algérie, l'histoire de l'Algérie, jusqu'à, et y compris, la guerre de libération nationale. Le programme s'arrêtait, en gros, à 1962. Et nous étions en 1969. Donc très peu de temps après les événements en question. Et alors, personnellement, on m'avait demandé d'enseigner la géographie, puisque l'université m'a fait géographe. J'ai essayé de leur faire une géographie de l'Algérie, de l'Est algérien, ou éventuellement du Maghreb, mais enfin d'orienter tous les travaux en ce sens-là pour leur faire découvrir leur pays. Et ce n'était pas facile, parce que les réalités du pays avaient changé considérablement, parce qu'il n'y avait pas d'ouvrages nouveaux, il n'y avait pas de revues nouvelles, il n'y avait pas de statistiques officielles. Autrement dit, il fallait bâtir la géographie de l'Algérie nouvelle par nous-mêmes. Et c'est ce qui nous a amenés à faire beaucoup de sorties sur le terrain pour aller découvrir les villes, les régions rurales, les zones montagneuses, les zones forestières, et puis les évolutions, en quoi la situation coloniale se retrouvait aujourd'hui avec les mêmes caractéristiques ou avec des caractéristiques différentes de l'époque précédente. Moi, j'étais parti pour enseigner l'histoire et la géographie, mais l'arabisation faisait que, alors je pense que c'est à partir de 1969, l'histoire était enseignée en arabe. Ce qui fait que je n'ai pu enseigner que la géographie, alors donc j'enseignais la géographie dans toutes les classes qui n'étaient pas complètement arabisées, et donc j'ai complété mon emploi du temps avec de la musique. Bon, voilà. Et l'année d'après, j'ai aussi enseigné un peu de mathématiques et même d'anglais. Et puis alors j'ai fait aussi, ce qui était aussi très intéressant, de la formation continue aux enseignants algériens. Jamais les gens qui avaient donc vécu la guerre, donc on sait maintenant ce que certains avaient pu vivre, jamais on a eu, oui, mais la guerre. D'ailleurs, personne ne l'évoquait. Ça a été pour nous une très grande surprise. C'est que c'est nous qui, de temps en temps, avec nos collègues ou avec les personnes, les Algériens et Algériennes qu'on rencontrait en dehors de l'école, on avait envie de savoir un petit peu ce qui s'était passé dans le village et les gens n'en parlaient pas. Ils disaient, mais non, ça c'est du passé, c'est loin, on distingue bien entre les Français, les militaires et les autres. Et il y avait une vieille femme française qui était restée dans le village et elle était sous la protection des gens du village. Et les enfants n'en parlaient absolument pas. Ils avaient vraiment tourné la page. Et nous, on était très surpris, je demande, de cette maturité politique des Algériens. Il y avait quand même beaucoup d'enfants qui étaient orphelins, orphelins de père, avec la mention fils de chaïd, c'est-à-dire en fait fils de martyr. Donc père, mort, pendant la guerre. Ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est que les élèves écoutaient très religieusement le cours. Il faut admettre qu'on était dans un enseignement encore assez magistral. Disons que la méthode pédagogique classique, c'était ce qu'on appellerait aujourd'hui le cours magistral dialogué. C'est-à-dire le professeur parle beaucoup, pose quelques questions aux élèves, répond aux éventuelles questions des élèves, mais la parole du professeur est très dominante. Donc il prenait très sagement des notes sans aucunement discuter la parole professorale. Je pense que la rapidité d'acquisition des enfants était très importante. Il y a certain qu'il n'y avait pas de télévision, il n'y avait rien à l'époque qui les détournait. Quand ils arrivaient à l'école, ils n'avaient qu'un désir, c'était d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre. Je n'ai jamais eu un enfant auquel j'ai eu à dire « Tu bavardes, tais-toi, etc. » Rien, jamais. Ça paraît évidemment pour les enseignants d'aujourd'hui quelque chose d'inimaginable, mais tous mes collègues enseignants qui ont enseigné en Algérie, j'ai une amie qui a enseigné à Biscra, a le même sentiment. On ne peut pas imaginer comment ils étaient sages, désireux d'apprendre, respectueux, parce que la structure familiale est telle que le respect du père se reportait sur le maître, alors qu'aujourd'hui, la déstructuration familiale dans l'émigration fait que le respect et l'image du père est beaucoup plus faible et quelquefois très affaiblie. – Sous-titrage FR 2021